hello hello tout le monde bienvenue sur la chaîne de croche entière aujourd'hui unboxing avec la compagnie fg normal j'ai reçu un beau colis ici écoutez il ya des nouvelles choses c'est malade comment je pourrais dire ça un peu on réinvente un peu diamond painting là on sort de notre zone de confort ok c'est pas juste des toiles c'est je veux dire comment je pourrais dire ça diamond painting le présentement lorsqu'on connaît on a des toiles on a des portes clés on a des petits bacs à rangement des petites boîtes à lunettes tout ça je veux dire sacré utilisable il ya toutes sortes de petits trucs mais là ce que je vous montre là ce que dans ce sac là il ya de la nouveauté vous a répondu ça n'est pas ailleurs je suis sûre et certaine parce que même moi j'en revenais comme pas c'est eux qui m'ont contacté pour m'a dit hey salut marylène on a du nouveau stock et tout tiens puis là moi je lui ai dit oh ok il faut que je présente ça absolument à mes abonnés puis j'en reviens comme juste pour ok j'ai communiqué moi je communique avec quelqu'un dans l'entreprise là qui travaille pour fg normal et puis on s'est parlé le 2 juin ok le 2 juin 2021 on se parle j'en vois ce que j'ai spoté que je veux vous présenter j'ai reçu ça ici le 11 juin j'en revenais juste pour j'étais là ouai c'est tellement rapide fg normal là je pense qu'à date là de mes partenariats là c'est pas mal lui le plus rapide je trouvais ça important de vous dire là parce que 9 jours là ok puis c'est pas 9 jours ouvrables c'est 9 jours tout court puis on s'est parlé le 2 là le 2 j'ai envoyé tu sais je veux dire j'ai envoyé là les les liens des articles que je voulais vous présenter fait que là faut qu'il crée une facture faut qu'il me ship ça qu'il emballe ça et tout là fait que tu sais tout ça a tout été fait puis ça c'était chez moi le 11 j'en reviens comme juste pas donc là là je vous fais plus attendre je vous montre qu'est ce qu'il y a de là bon je l'avais un petit peu ouvert avant le fond tout simplement là pour ça fasse un petit peu moins élevé bon par ça je commence je vais y aller avec ça ici tiens pourquoi pas je garde les trois autres articles pour après j'ai cinq articles dans mon sac donc première chose que je veux vous montrer bon là je pense que je vais couper les emballages doucement quand on coupe les emballages pour pas couper ce qu'il y a à l'intérieur moi je vais tout le temps bien tranquillement donc oui j'ai des toiles aussi mais j'ai d'autres articles que je veux vous montrer donc là j'ai une petite toile ici diamant cristaux j'ai juste littéralement flashé dessus je l'ai trouvé trop mon goût je me suis dit ok je la veux je veux la faire et c'est sûr je l'ai encore d'après regardez moi ça j'ai toujours trippé sur ce signe là je me souviens plus la religion et tout là vite de même là mais j'ai tout à trippé là dessus c'est un peu c'est représentatif et où vous irez faire des recherches si vous voulez voir dans mon tatou j'ai mon troisième oeil ici donc il est juste trop bon regardez moi toutes les couleurs et tout l'a imaginé cela avec plein de diamants cristaux encadré écoutez ça va être juste écœurant c'est la main de fatma donc ça représente la protection j'avais un blanc fallait absolument que j'étais là c'est quoi c'est quoi j'avais amsa dans la tête là mais il appelle de plusieurs noms là mais c'est ça c'est la main de fatma bon fait que là j'ai une cochonnerie en plus sur ma toile ici toute petite cochonnerie bon ça arrive des fois bon donc ceci va être un projet sur lequel je vais travailler voyez là il ya des diamants couleur normale puis il ya des strats spéciaux donc ça va être vraiment un mélange des diamants rond et puis des diamants spéciaux j'ai mon petit kit de base avec mon petit tour kit c'est vraiment les couleurs c'est la beauté de la toile qui m'a attiré et puis en plus la symbolique ça fait une couple d'années que je me dis je vais me faire tatouer la main de fatma mais bon ça donne pas du tout puis je suis mis temps par avoir d'autres tatou mais un jour là je vais me la faire tatouer c'est vraiment un symbole de protection contre l'oeil méchant contre les jaloux et tout et en tout cas ça a une grosse signification ça a plusieurs significations selon la religion et tout mais c'est pas grave l'important c'est que ça a une signification pour soi une toile mystère donc je n'ai aucune idée quelle est la toile c'est quoi l'image regardez c'est un beau gros point d'interrogation fait qu'on le sait pas j'ai mon petit tour le kit de base j'ai avec la petite feuille de vérification et puis ce sont des diamants ronds sont tous dans des petits sacs refermables en plus c'est vraiment le fun parce que c'est pas toujours comme ça sont tous bien numérotés en même temps j'ai selon ma légende j'ai tous mes numéros de dmt aussi fait que je vais pouvoir garder les perles ensuite je ferai pas la vérification avec vous mais c'est nouveau chez fg normal ils ont des toiles mystères fait que c'est une 30 par 40 j'ai strictement aucune idée de ce qui m'attend je le sais pas du tout si on regarde côté impression oh my god ok fait que c'est tout des petits ronds regardez c'est tout imprimé en noir et blanc fait que sérieux là c'est impossible de savoir c'est quoi la toile vous pouvez pas la deviner fait que ça je trouve ça cool plus que ça va plus qu'il y en a le principe des toiles mystères et tout là avec les compagnies mais c'était nouveau vraiment chez fg normal ils viennent de sortir ça donc je me souviens plus s'il y a un thème ou quoi là mais je pense pas non j'ai juste tout simplement choisi une toile mystère en 30 par 40 fait qu'on verra bien ce que c'est j'ai hâte de la faire j'ai hâte de découvrir un peu tu sais comment ça la faire juste voir quelle sorte d'image que ça va être et tout c'est très dur à savoir parce qu'on peut pas même si j'enlèverais toute ma pellicule transparente pas transparente ma pellicule blanche même si j'enlèverais toute mon liner je pourrais pas voir c'est quoi c'est tout des ronds avec juste les lettres tu sais des fois selon la manière que c'est placé et tout on peut s'en douter un peu selon certaines tu sais je veux dire j'ai vu certaines toiles mystères que bon on peut voir certains détails mais là là c'est vraiment impossible fait que c'est mystère de chez mystère ensuite de ça ensuite de ça ah ah oui donc j'ai ça ici qu'est ce que c'est que ça c'est quelque chose de nouveau encore chez objet normal c'est cute l'emballage plus c'est marqué en plus show your smile montre ton sourire donc qu'est ce que c'est oh un petit crayon avec un bout courbé oh des petits sacs refermables des petites étiquettes c'est tout simplement dans le fond des touts qui est dans la petite boîte ici là c'est des petits outils supplémentaires avec des petits embouts courbés parce que je voulais faire le test de ces fameux embouts courbés là et puis ça se vend vraiment pas cher écoutez c'est le fun parce qu'une couple de petites affaires qui viennent avec fait que j'ai des placements là j'en ai un de 4 j'en ai un de 10 et puis j'en ai un de 7 et j'ai une belle grosse spatule j'ai des petites barquettes supplémentaires j'ai des gommettes bleu rose j'en ai un masque des petits sachets d'une belle grandeur en plus regardez là c'est pas des mini et puis j'ai des petites étiquettes aussi là c'est vraiment des petits tool kit supplémentaires ceux qui ont pas beaucoup de stock ceux qui achètent des toiles qui ont juste exemple les petits kits de départ là ben stock avec le petit plateau vert ça ça peut être quand même bien puis je me souviens c'est quelques dollars là c'est vraiment très 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 abordable donc ça aussi on sorti ça je trouve ça vraiment le fun parce que partout de tout aller acheter tout le temps séparé c'est ça un peu que je trouvais plate je me disais tu sais bon là faut acheter des crayons séparés tu t'achètes tu sais quelqu'un là qui va avoir des trucs supplémentaires là c'est rare des kits au complet de plein de petits trucs tu sais c'est souvent tout à part tu vas acheter des diploques à part tu vas acheter des crayons à part tu vas acheter des plateaux à part ça c'est ça c'est comme tout individuel exemple on va sur aliexpress j'en avais comme pas vu encore là des compagnies oups ça ça aurait été supposé d'être entrer à l'intérieur c'est moi je l'ai mal replacé bon et voilà comme un oeuf puis j'aime la petite boîte de la faction c'est fait et tout on peut trimballer les petits outils c'est le fun exemple je sais pas là c'est l'été c'est le temps d'aller en camping et tout mais si vous voulez apporter votre toile puis apporter vos petites pinces vos petites barquettes et tout ben tu sais ça fait une belle petite boîte pour traîner vos outils en même temps donc je trouvais ça vraiment le fun ici vous montrez ça ils ont ajouté ça tout récemment des petits kits d'outils supplémentaires ensuite là j'arrive aux deux articles essentiels aux deux plus cool c'est vraiment nouveau de chez nouveau bon là je vais faire attention pour pas nécessairement le dévoiler lorsque je vais l'ouvrir mais faut vraiment je fasse attention en l'ouvrant aussi parce que je veux pas abîmer qu'est ce qu'il y a dedans ce serait tellement mon genre de la faire une belle grosse coche ok il y a un carton parfait donc là là c'est pas quelque chose de standard je suis sûre que c'est quelque chose ici que vous n'avez jamais vu ça se présente dans ça ici vous dites c'est quoi ça oh 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 des petits articles qui tombent donc le petit tool kit traditionnel de base vraiment de base j'ai mes perles ici ce sont des diamants cristaux ensuite qu'est ce que c'est ça une chaîne c'est bon ben cool tadaaaam donc regardez moi ça ce sont des trucs à suspendre donc j'ai ma petite chaînette avec une belle petite suce mais je suis pas obligée de prendre la suce il y a un petit crochet en plastique aussi dedans donc on accroche la petite chaîne ici aux deux extrémités et ça fait une belle petite décoration à suspendre donc c'est nouveau il y en a plusieurs il y a plusieurs sortes d'oiseaux il y a plusieurs grosseurs je trouvais ça vraiment cute ça me faisait penser à mon petit truc mural de chat vous vous souvenez pour mettre sur le bord de la lumière là ben vous n'êtes pas obligé de mettre sur le bord de la lumière vous pouvez mettre sur le coin n'importe quoi ça peut aller sur le coin de porte-clés de plein des affaires c'est vous qui choisissez où est-ce que vous le mettez mais regardez moi ça comment c'est le fun comment c'est beau un coup fait là ça va être tellement hot j'en revenais pas quand j'ai vu ça je me disais mais c'est donc ben cool là là il commence à y avoir de plus en plus de trucs de diamond painting là tu sais c'est ben beau là les signer les porte-clés tu sais à un moment donné ça devient des choses qui sont redondantes déjà vu ça je veux dire on a tout déjà fait les porte-clés et tout fait que là je trouvais ça cool je me disais sûr que parce que côté porte-clés côté stickers et tout il n'y a pas 50 millions de choix je me disais tout ça que ça fait 30 sortes de porte-clés différents qui font là mais à un moment donné ils ont fait le tour des modèles là ils ont sorti plein de nouveaux autocollants et tout sur les sites j'ai vu ça donc même chose à un moment donné tes autocollants tu peux pas les tapisser sur ton mur tu sais on en a trop donc je trouvais ça vraiment cute puis ça fait quelque chose aussi qu'on peut offrir en cadeau ça fait de tu sais c'est un beau petit objet de décoration puis tu sais à la limite là vous le faites là puis vous le suspendez dehors là vous le vernissez je suis sûre et certaine moi que ça t'offre je suis sûre que les diamants tomberont pas et tout si vous mettez un vernis dessus tu sais il y a plein d'objets dehors et tout là que tu sais qu'on a dans les jardins et etc fait sérieux là je trouve ça vraiment cute ensuite dernier article en le sortant je vais pas vous montrer c'est quoi j'avais l'image de l'autre côté dans le même style encore une fois dans les oiseaux parce que là ces temps-ci c'est populaire les oiseaux même moi c'est pas mon genre d'acheter une toile avec des oiseaux des choses comme ça puis là ces temps-ci je sais pas pourquoi on dirait je regarde ça des toiles de diamond petting avec des oiseaux puis je suis comme wow je trouve ça beau avec des cardinaux des jabus et tout je sais pas c'est peut-être le fait que c'est l'été et tout on en entend plein des oiseaux qui chantent dehors je suis comme plus attirée vers ça ces temps-ci et puis c'est pour ça là quand j'ai vu l'ornement d'oiseaux j'étais comme oh my god c'est vraiment cute puis tu sais vous savez moi je tripe couronne de noël et tout là moi je capote les couronnes là vous le savez je vous en ai parlé avant noël cette année je m'étais trouvé des beaux gros crochets puis mettre sur mes portes pour pouvoir me mettre des belles couronnes de noël puis là cet automne je vais regarder ça pour me trouver une belle couronne avec des belles couleurs d'automne tu sais du orangé du rouge et tout je capote couronne fait que tu sais quand j'ai vu ça je ne pouvais faire autre chose que de vous la présenter de vous le montrer donc regardez qu'est-ce que ça a l'air j'ai mes diamants les diamants de cristaux et puis j'ai ma couronne et oui ils ont sorti des couronnes je capotais quand j'ai vu ça j'étais là ben voyons donc j'en ai une donc là je ne veux pas je veux faire très 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 attention je veux la remettre dans l'emballage aussi parce que je ne la ferai pas tout de suite oh my god que c'est beau regardez moi ça comment c'est beau donc une couronne de diamond painting oh my god je capote c'est tellement beau wow ça là je vais accrocher ça je la vernis c'est comme un peu c'est un plastique dans le fond je suis sûre que ça résiste aux intempéries et puis moi ma porte la façon que c'est fait à l'avant j'ai comme un toit au-dessus et tout quand il pleut la porte elle jamais trempe c'est jamais trempe peu importe le bord qui mouille je veux dire c'est comme un coin à l'abri si on veut des intempéries cette couronne-là c'est officiel que je la fais et puis que je l'installe sur ma porte en avant ça ça va tomber ma petite couronne d'été bon là je trouvais que le plastique est comme ben 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 sur le bord je vais s'être sûre et certaine oh wow j'en reviens pas comment c'est beau je suis vraiment sur le site c'était tel que terme j'avais comme 2-3 modèles qui me plaisaient d'un couronne puis je savais pas trop puis là je me suis dit bon regarde on prend celle-là il y a du bleu il y a du rose il y a du mauve si c'est beau là à l'arrière vite comme ça j'ai rien pour l'accrocher sauf que je vais me coller quelque chose c'est sûr et certain avec de la crazy glue de la colle contact de la colle qui colle faut pas tu colles tes doigts ensemble genre de la gorilla glue et tout je vais me coller quelque chose en arrière à me se crocher ou quoi que ce soit c'est pas pesant c'est super léger ça prend pas quelque chose d'ultra résistant je vais me coller ça en arrière et puis je vais pouvoir me servir de mes aimants sur mes portes c'est officiel que je l'affiche je la trouve juste trop belle ah j'en reviens pas allez jeter un coup d'oeil sérieux au site de FG Normal il y a plein de nouvelles affaires côté déco là ça commence il commence à avoir d'autres affaires fait qu'imaginez on commence à faire toutes sortes de choses comme ça j'aurais jamais pensé à ça une couronne en diamond painting et tout là on voit les masques on voit il y a plein de trucs qui ça commence à élargir si on veut c'est plus juste des toiles les porte-clés des petits signets là il y a de plus en plus de stops je trouve ça vraiment vraiment cool je suis super contente de vous présenter ça aujourd'hui c'est pas un long unboxing comme j'ai l'habitude de faire des fois c'est un peu rapide j'avais juste quelques petits articles que je voulais vous montrer mais en même temps je voulais juste comme passer le mot d'aller faire un petit tour sur le site je sais qu'il y en a beaucoup dans les abonnés qui ont acheté FG Normal qui ont été voir le site je sais j'en ai plein en commentaire j'en ai qui m'écrivent aussi merci de nous faire découvrir ça mais là sérieux allez voir il y a du nouveau stock ça vaut la peine puis c'est pas trop cher c'est quand même abordable pour vrai le prix j'en reviens comme pas je fais comme ok ça a de l'allure je vais remettre ça comme il faut sans tout déliser dedans non je n'en mets pas ça là-dedans je vais le mettre direct dans ça et puis c'est pas compliqué je vais la faire dans vraiment pas long là je donne une bourrée je dois terminer la toile que je vais offrir à mon père je suis avancée j'ai un peu plus que la moitié de faite mais il m'en reste quand même encore pas mal à faire lentement mais sûrement qu'on dit je vais finir par toute l'affaire au complet mais ça je laisse ça sur le coin de mon bureau c'est officiel ou en tout cas pas loin parce que je veux vraiment la faire bientôt là c'est l'été fait que là c'est le temps de l'accrocher et tout je suis vraiment contente j'ai pas tant d'articles que ça ça a été super rapide je voulais vraiment vous partager ça qu'il y avait de la nouveauté même chose pour ici les petits oiseaux il y a plusieurs modèles il y en a d'autres gênez-vous pas vous la voyez la petite image comme il le faut donc gênez-vous pas si vous l'allez parcourir sur le site il y a de la nouveauté puis je pense même qu'il y a des courantes de Noël qui sont déjà sorties je sais qu'il y en a qui aiment ça acheter ça d'avance acheter leurs affaires faire leurs affaires d'avance tout ça par exemple je vous conseillerais de le vernir si vous l'accrochez à l'extérieur quoi que ce soit puis vernis pas une couche de colle vu que ça s'en va d'ailleurs prenez vraiment un vernis en spray un bon vernis quelque chose de bon un bon vernis au pinceau de quoi qu'il y ait une bonne couche de vernis dessus je parle pas d'en mettre ça d'épée non non je vais dire de quoi de qualité si vous mettez ça à l'extérieur si vous le gardez à l'intérieur je veux dire vous vernissez comme vous vernissez vos toiles mais vous savez moi je conseille toujours toujours d'utiliser un vernis en spray pour tout ce qui est finition pour tout ce qui est de sceller le diamond painting je trouve tellement que c'est mieux j'entends tellement d'histoire d'horreur sur tous les sites je vois des affaires le monde avec toutes sortes de produits appliqués au pinceau il n'y a pas de retour en arrière ok si vous faites une gaffe c'est scrap c'est scrap donc c'est pour ça que moi je ne prône vraiment pas tout ce qui s'applique avec un pinceau je le déconseille ceux qui ne sont pas habitués ceux qui ne sont pas sûrs et tout ne risquez pas ne tentez pas si vous dites je ne suis pas sûr que essayez-le pas versus une canne en spray vous ne pouvez pas scraper votre ouvrage vous ne pouvez pas scraper votre diamond painting avec ça à moins que vous preniez la canne vous ayez votre diamond painting la canne en spray puis vous le collez puis vous le tenez pour que la canne à ce vide il n'y a pas personne qui va faire ça tout le monde comprend qu'on ne fait pas ça ok je pense que c'est vraiment le meilleur produit puis bien important un vernis brillant pas un vernis mât parce que ça va tout enlever la luisance de vos diamants donc un vernis brillant tout usage en spray vous savez moi ma marque c'est le liquitex donc si vous trouvez du liquitex moi je l'ai acheté chez Dessert sur Amazon on n'achetait pas ça là j'ai vu le prix c'est fou c'est juste fou le prix ça n'a juste pas de bon sens mais sur Dessert.ca ou Dessert.com je ne sais pas les magasins Dessert je sais qu'il y en a du liquitex donc vernis tout usage puis pourquoi acheter un vernis dans des boutiques d'artisanat versus Canadian Tire à Walmart et tout parce que ce qui va se vendre dans les boutiques d'or et bien c'est tu sais quelqu'un qui va faire une peinture qui va peindre va vernir à l'intérieur il n'ira pas dehors l'hiver à moins 40 aller vernir sa toile c'est là où je veux d'en venir les vernis dans des Canadian Tire et tout c'est des vernis plus exemple pour le bois tout ça d'affaires que tu vas vernir dans le garage qui va sentir quelque chose tandis que qu'est-ce que tu vas acheter dans une boutique d'or souvent c'est à faible odeur fait qu'on peut vernir à l'intérieur parce qu'un vernis qui va sentir quelque chose sur ton diamond painting malheureusement ton diamond painting va garder l'odeur du vernis fait que c'est pas le fun un vernis qui sent fort puis qu'après ça le diamond painting sent fort vous gardez quand même ça dans la maison c'est pas bon donc c'est pour ça que je conseille quelque chose dans des boutiques d'or ou si c'est écrit dessus à faible odeur que vous pouvez vernir à l'intérieur et tout je recommande vraiment vraiment ça parce que bon si vous avez des enfants des animaux puis même pour vous c'est pas bon de respirer les émanations de ça c'est pas bon de respirer ça de l'eau garde si vous vernissez quelque chose avec un vernis qui sent fort vous avez mal à la tête posez-vous pas de questions donc c'est pour ça que je suggère le Liquitex il sent strictement rien vous pouvez vernir à la maison je l'ai testé sur plusieurs surfaces c'est un produit merveilleux donc si vous achetez ces petits bijoux ici de FG normal mais ça serait bien que vous procurez une petite bouteille de Liquitex pour les sceller c'est tant qu'avoir quelque chose de beau que vous voulez garder et tout mais aussi bien mettre une couche de finition de qualité quelque chose ça coche parce que la finition si ça scrappe tout l'ouvrage c'est pas mieux non plus donc sur ce sur ces petits conseils et tout je vous laisse aller visiter le site de FG normal je vous laisse aller découvrir tous les modèles de couronne et tout il y a plein de nouvelles choses puis là il commence imaginez plus que ça va aller plus qu'il va y avoir du stock donc je suis vraiment très 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 contente que ça s'en aille comme ça là il commence à avoir plus d'affaires puis j'ai pas vu ça nulle part encore j'ai pas vu ça dans des vidéos j'ai pas vu ça passer dans des groupes rien j'ai comme l'impression que je suis comme des premières à vous en parler de ces nouveaux articles fait que je suis super contente allez jeter un coup d'oeil sérieux ça vaut la peine puis je suis pas mal sûre que vous allez vous faire un petit panier allez regarder aussi côté Diamond Painting ils sortent plein de trucs autour mais ils sortent aussi toujours des nouveaux modèles de DP ils suivent les tendances ils suivent les modes et tout là c'est l'été fait qu'on aime ça des papillons des fleurs des oiseaux des choses comme ça des beaux paysages des choses colorées on aime ça l'été donc allez-y c'est sûr et certain que vous allez trouver quelque chose à votre goût et puis je veux remercier encore une fois la compagnie FG Normal pour tous ces trucs là pour tous ces beaux cadeaux et puis ça là ici ça va se faire là quand même assez bientôt là parce que bon j'ai une idée très 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 précise en tête de qu'est-ce que je veux faire avec ça donc surveillez ça au cours des prochaines semaines vous allez voir la vidéo de la couronne et puis la vidéo de l'ornement des oiseaux c'est sûr et certain peut-être pas la faire au complet avec vous en vidéo là mais tu sais vous allez voir vraiment là je vais en faire avec vous en vlog comme à l'habitude dans mes bonnes vieilles vidéos et puis vous allez voir au final qu'est-ce que ça va avoir de l'air je veux vraiment vous montrer le produit fini donc ça se peut que je le commence en cachette et puis que je le termine avec vous mais vous allez voir je veux vraiment vous montrer qu'est-ce que ça va avoir de l'air donc sur ce je vais vous souhaiter une super journée et puis on se dit à bientôt tout le monde bye je vais vous montrer je vais vous montrer Sous-titrage FR ?